Bonjour à tous et bienvenue dans la bouilloire. La bouilloire, la bouilloire a aidé. Mais la bouilloire, qu'est-ce que c'est ? La bouilloire, c'est une petite série. Quelques minutes pour convaincre, pour jouer, pour tester. 30 minutes maximum pour essayer un jeu, un prototype de Game Jam ou un jeu indépendant. Quelque chose qui va peut-être nous donner de bonnes idées. La bouilloire, tu mets de l'eau chaude, tu fais chauffer. Et à la sortie, peut-être que tu as un bon thé. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle bouilloire. Aujourd'hui, on continue de tester des prototypes de la Ludum Dare numéro 39, qui s'est donc déroulée du 28 au 31 juillet 2017 et qui avait pour thème Running Out of Power. Avant de tester des jeux que j'ai sélectionnés de façon plus ou moins aléatoire, j'aimerais vous montrer ma candidature, dirons-nous, à cette Ludum Dare préférée. Eh oui ! Il s'agit d'une Game Jam et quelqu'un a proposé, du coup, vu qu'il ou elle n'avait pas d'idée, de faire de la Jam. En anglais, Jam veut dire confiture. Quelqu'un a donc fait de la véritable confiture et ça me fait toujours beaucoup rire. Donc, voici l'IRL Jam de la Ludum Dare numéro 39. De la confiture, avec indiqué les ingrédients et les outils utilisés, avec de faux liens. Voilà, ça m'a beaucoup plu. Passons à la suite. Le premier jeu auquel nous allons jouer est donc Power Cut Inc. Est un jeu où il faut garder la lumière éteinte ou allumée pour permettre aux gens de continuer de travailler tout en y réglant des problèmes d'électricité. Je crois que c'est ça. En gros, le jeu dit qu'on a des problèmes de générateur d'électricité. Et du coup, il faut qu'on éteigne et allume les lumières au bon moment pour ne pas avoir de copier de courant et en même temps permettre aux gens de continuer de bosser. Donc, c'est un peu au dépens des gens qui vivent à l'intérieur, qui travaillent à l'intérieur. On est parti. Premier jeu. Gagner 2 dollars avant 6 heures du soir. Il est 8 heures du matin. Vous ne le voyez pas à cause de ma vidéo. Bougez pas. Donc, le but est de faire 2 dollars avant 6 heures du soir. Et il est 8 heures du matin. Et donc, il faut cliquer sur le Power Cut Inc. D'accord. Hop. On va arrêter celle-là. Tout a l'air de bien se passer. J'ai gagné 1 dollar. Voilà. C'est bon, c'est bon. Allez, travaille, petit humain. Voilà, il faut que je... J'allume et j'éteigne en faisant attention. Ok. Voilà, j'ai réussi. C'était le niveau 1. Ça va, c'est drôle pour l'instant. C'est pas passionnant, mais c'est sympa. Alors. 6 dollars, d'accord. Là, ils sont 2. Ok. Donc, il faut que j'ai 2 pièces éclairées en continu. Il ne faut pas que je surcharge des choses. Très bien. Ah, il m'envoie des petites insultes quand ils n'ont plus de courant. Ah, du calme. Ah, j'aurais pas dû couper le courant. Ça a supprimé le travail qui était en progression. Ah, mon dieu. D'accord. Ok, il faut que je fasse attention à ça. Non, chat, c'est pas le moment de... Oups, j'ai réussi. Coucou, chat. C'est absolument pas le bon moment. Elle est devant mon écran. On va attendre 2 petites minutes. J'ai toujours un chat devant moi. Mais on va tenter quand même. Allez. C'est parti. Il y en a un qui commence par le café, quoi. On dirait moi. Ah. Oh là là. Oh non. Coupure de courant, coupure de courant. Ah, mon dieu. Tu vas travailler, toi, oui. Ça, c'est compliqué. C'est stressant. Il se passe des choses, mais c'est stressant. J'aime bien ce jeu. Étonnamment, j'aime bien ce jeu. Je dis pas grand chose. Parce que c'est vraiment d'être rick-rack dessus. Mais c'est intéressant. J'aime bien l'idée de... Voilà, vous avez tant d'énergie pour gérer les choses. Ok, niveau 4. On est parti. Ils sont 4. Oh, mon dieu. Ah. Mais pourquoi vous avez deux salles de pause ? Enfin, je dis ça. C'est pas sympa. Parce que c'est vrai que c'est bien deux salles de pause quand on a plusieurs étages. Mais c'est compliqué à éclairer, du coup. Mon dieu. Je suis une très méchante CEO. Allez. C'est parti. Production, les enfants. Non, c'est pas le bon. Tu calmes, tu calmes, tu calmes, tu calmes, tu calmes, tu calmes, tu calmes. Ça va le faire, ça va le faire. Ça le fait. Ah, c'est difficile. C'est passé de facile à... Mais en même temps, c'est un prototype. Ça marche bien. Je peux pas réclamer plus que ça. Je vais essayer de faire le niveau 6. Et probablement arrêter, histoire d'avoir le temps de tester les autres prototypes. Non, c'est pas ça. Euh, c'est ci, c'est ci. Ça va être compliqué. Ok, les enfants. Non, chat, c'est pas le bon moment, chat. Mais j'aime bien. Un chat, juste là, vous voyez. Juste pas une petite queue. Game over. J'ai pas réussi, du coup, chat. C'est ta faute un petit peu, quand même. Tu veux voir ? Viens, dis bonjour à la caméra. Voilà. C'est ça. Dis bonjour. Donc, j'ai perdu. Étonnamment. Ce jeu est sympa. Bon, maintenant, il est assez drôle. Je vais pas réessayer. Je vais aller jouer aux autres jeux. Yeah, on peut revenir au menu. Ça, c'est bien. C'est cool. C'est rigolo. Mais ça, cet aspect, éthiquement, très douteux de... On va limiter les choses au maximum pour nos employés, pour pas faire trop de dépenses. On a des problèmes de générateur, donc on va couper le courant. Enfin bon. C'est une gestion pas très humaine des choses, on va dire. Ce qui m'amène à notre prochain jeu. Voici Despotisme 3K, Despotisme 3K, donc le but est plus ou moins de retirer de l'énergie des piscines de gens qui font pitié, plus ou moins de pitiful people. Donc, là, voilà ce que le texte dit. Bienvenue dans Despotisme 3K. Gardez un oeil sur le nombre de gens qui font pitié, de pathétiques gens et leur nourriture, mais aussi accumulez la principale ressource, le pouvoir, l'énergie. Alors, les contrôles, c'est plus et moins. Plus et moins sous les bâtiments pour distribuer les gens pathétiques entre les objets. Le pouvoir pour le niveau 2 est de 100 et nous perdons 0 de pouvoir par seconde. J'appelle ça le pouvoir parce que je trouve ça intéressant dans ce contexte, ça s'appelle ça le pouvoir plutôt qu'énergie. C'est l'énergie, mais c'est aussi du pouvoir sur les gens. Du coup, ça pose de bonnes questions et ça explique pourquoi j'ai fait une tentative de liaison avec le jeu précédent. Ok, alors, c'est parti. Très bien. Ok, ça a l'air de bien se passer. Je ne vais pas souligner ce qu'ils font dans le Reproductory Facility. On va dire ça comme ça. Bio-reactor Station. Allons-y. Mettons-le dans le Bio-reactor qui semble en finir avec eux. Le Food Produceur n'a pas l'air de leur faire un de la nourriture, mais les ramène après. Misery Generator crée de l'énergie. Reproductory Facility nous permet de créer de nouveaux petits humains. On va retirer un, on va mettre un ici, on va remettre un là, comme ça, ça ne va des humains. D'accord, donc voici notre pool de gens pathétiques. Ceci, le Générateur de misère, le truc de reproduction, le truc de nourriture et le Bio-reactor. Tout va bien de ce côté-là. J'ai 10 secondes, enfin, le temps de secondes avant qu'il faille le nourrir. Je gagne du pouvoir. J'en ai 90 sur 100. Très bien. Il va me falloir dans la reproduction. Il faut que vous produisiez plus les enfants, là. Ce n'est pas possible autrement. Faites de la nourriture. Ah ! Niveau 3, il y a un event au niveau 3. Utopie. Attenir la nourriture et pouvoir finir ce niveau. D'accord. 160. Il va me falloir... Je ne sais pas ce que ça fait. C'est ça, en fait. Oh non, j'ai... Non, j'ai perdu. Je n'avais plus de petits gens. Je n'arrivais plus à pouvoir les faire se reproduire. Peut-être que je n'en avais plus assez aussi. Il en faut 2 à chaque fois, c'est ça. Ok. Donc, il va nous falloir... On va en mettre plus dans la reproduction. On va en mettre un ici. Voilà. Voilà. Un qui va... Aller dans le birodirecteur. Ouais. On ne produit plus d'énergie, les enfants, là. Il le faut. Je n'ai pas le choix. Ah, mon dieu, comment je vais faire ? Je vais nourrir mes machines d'humains. C'est terrible. Ah, ce sont des personnes. Il ne faut pas faire ça. Je n'ai pas mis assez dans la reproduction. Si, c'est bon. Je n'ai pas de limite de temps pour accéder au niveau suivant. Donc, ce n'est pas la peine que je me presse, en fait. Il vaut mieux que je me concentre sur avoir beaucoup de gens pour commencer, pour après pouvoir les... C'est horrible ce que je suis en train de raconter, mais ce n'est pas grave. Allez, encore. Faites des bébés. Je ne peux atteindre qu'un certain nombre de personnes, cela dit. Ce n'est pas grave, on va continuer. Continue. Faites des bébés, pour l'instant. Je vais voir jusqu'où ça me mène. Il va falloir plus de nourriture aussi. Je ne peux pas les nourrir. D'accord. Ça va être compliqué. On va recommencer. Alors, il me faut... Voilà. Quatre personnes là-dedans, une personne là-dedans. Une personne dans la nourriture. D'accord. Donc, le bien recteur, ça me crée beaucoup plus d'énergie plus vite. Mais, ça ne me permet pas de garder mon petit bonhomme longtemps. Je sens les grinds immédiatement. C'est pour ça qu'on faisait des petits bouts d'humains dedans. Pourquoi je ne peux plus vous faire vous reproduire ? Expliquez-moi. Je ne comprends plus. Qu'est-ce que j'ai atteint le niveau 3. Alors, level 4. Utopie. Full food et pouvoir. Très bien. 260. Ok. Mais maintenant... Est-ce que je peux ? Oui, je peux. Cool. Tout le monde fait des enfants, ce coup-ci. Ça suffit. Voilà. On s'en convient de faire des petits gens. Et... Après, on pourra les sacrifier dans le bio-réacteur. C'est horrible comme jeu. J'aime beaucoup. Oh mon Dieu. Le capitalisme poussait à l'extrême. On y est presque. Yes. Niveau 5. Alors. Rébellion. On voyait 6 humains dans le bio-réacteur pour forcer les autres à travailler. D'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Adieu. Voilà. On va essayer de... En quelque sorte, rembourser les humains qu'on a dépensés. Ils ont dû être pathétiques en théorie. Je trouve ça quand même vachement... Vachement pas très sympa comme gestion de population. Yes. 06. Epidémie. Un humain meurt toutes les 20 secondes. Oh non, ils sont malades. Ça va être la galère. On va mettre le max sur la reproduction. Du coup, je peux encore moins les sacrifier qu'avant. Parce que du coup, il y en a déjà beaucoup trop qui vont mourir. Ah, ça va être dur la gestion de population. Niveau 7. Un accident est arrivé. La production de nourriture est cassée. Le bio-réacteur va donner deux fois plus de... Ah, mon dieu, on leur fait manger eux-mêmes. On leur fait manger les gens. Ah, c'est horrible ! Ah, je vais m'arrêter là. Pour ce jeu. C'est intéressant. Donc, vraiment, le but, c'est de sacrifier des gens, en fait, pour créer de l'énergie. En termes de propos, c'est hardcore. C'est du capitalisme poussé à l'extrême, si on y réfléchit. Les graphismes et l'ambiance de jeu sont très bien faits. Et le système de gestion me plaît beaucoup. J'aime beaucoup les jeux de gestion, donc c'est vrai que j'ai passé plus de temps que ce que j'aurais dû. Mais c'est pas grave, je vais couper. Au montage. C'est un jeu intéressant, je trouve. C'est très simple. Mais ça marche très très bien. Les petites animations sont vraiment impeccables. Il se passe toujours quelque chose. L'équilibrage du jeu est plutôt bon, je trouve. Parce qu'il y a effectivement toujours quelque chose à faire. Qu'on soit déjà à un niveau élevé ou non. Après, dès le premier niveau, j'ai perdu. Une fois que j'ai récupéré, que j'ai compris comment ça marchait, je me suis mieux débrouillée. Mais au fur et à mesure, je vois la courte difficulté vraiment augmenter. Et je trouve ça vachement bien du coup pour un prototype. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a un menu pose. Il y a un petit écran d'accueil malgré tout. Même si c'est pas vraiment un menu, mais il y a quand même un écran d'accueil. Pour un prototype de Game Jam, je trouve ça franchement sympa. Bien développé, bien fait, bien équilibré. Surtout pour un prototype de Game Jam. Et voilà, j'aime beaucoup. Et on va donc passer au jeu suivant. Le jeu suivant est Abandon Ship. Pour donner le navire ou le vaisseau spatial en l'occurrence. Ship en anglais, ça peut vouloir dire bateau ou vaisseau spatial. Notamment. Il y a notre signification, on en parlera une autre fois. L'ambiance a l'air un peu chelou dans ce jeu. Je vous l'avoue. L'ambiance a l'air un peu étrange. Mais on va voir ce que ça donne. Voilà. Alors, des intrus détectés, touchés R pour posséder des intrus, quand il est devant l'aperture, donc l'ouverture. De ce que j'ai lu, on joue l'IA, l'intelligence artificielle d'un vaisseau spatial qui était abandonné. Et le fait qu'il y ait des intrus qui soient venus explorer, ou plus ou moins piller les restes de notre vaisseau. Eh bien, on a décidé que c'était le moment. Ça nous réveille. Et donc, on va en profiter. Alors, il faut que c'est sûr. Ok, alors, clique sur le système cheap to use, drag to move, calme. Ok. Toi, viens. Petit. Petit. Pour l'instant, je ne peux utiliser que ça. Ah, ah. Ok, je peux faire. Si j'ouvre ça, ça fait quoi ? Hop, il est mort. Oups. Voilà, j'en ai deux, là, avec moi. C'est très bien. Ah, viens inspecter par là. Ah, d'accord. Mon but, ça va être de les tuer, j'imagine. Hum. Je ne sais pas. Ceci dit, peut-être que mon but, c'est de les faire monter. Hum. C'est quoi, mon but ? Je ne comprends pas. Ah, comment ça marche ? Je ne sais pas, qu'il fait ça, non ? Hum. Le mystère s'épaissit. Ah, voilà, d'accord. Je peux les tuer quand ils passent sous une... Hop ! Oh. Toi, tu descends. Ah, je ne peux plus une fois qu'ils sont. Hé ! Je n'ai plus assez de pouvoir, c'est ça ? Ah, comment on fait ? J'ai trouvé. C'est le... L'ascenseur. Hum. Allez, viens des... Il faut que tu viennes, il faut qu'il y en ait un qui vienne. Pour que je puisse remonter l'ascenseur ensuite. Non ? Non ? Allez, viens, allez, viens, 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 viens. Oui ! Si, 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 tu viens. Viens, 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 j'ai besoin de ton énergie. Vite ! S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, non, ça va être trop tard. Ça doit pas être ça. Il se passe beaucoup de choses dans le jeu, en vrai, qu'on peut faire et c'est assez mal expliqué. J'ai pas mal de choses à faire mais je pense que je peux... Je vais faire le mort. Je vais en faire monter un de vous deux, je me fiche duquel. Allez ! Mène-toi. Voilà, toi tu m'as. Ça c'est bon. Allez, viens, viens, viens. Allez, viens ! C'est pas très très cool. Allez ! Tant pis. Mais s'il vient. C'est pas grave, allez. On va essayer de se réveiller. Si je fais... Ah non, j'ai fait une bêtise. Dis pas de manipose encore. Ok, tout va bien. Relève-toi, relève-toi. Donc, je peux faire morte. Boum, de d'un coup. Ah ah ! Ok, alors maintenant, on va essayer de... comprendre... Comprendre... Comment je peux... Non, non, relève-toi, relève-toi, relève-toi. Est-ce que j'ai pas un bouton pour tirer sur des gens ? C'est important. Allez. Si je fais le mât, attends que le machin il vienne. Oh allez là ! Allez ! Allez ! Allez ! Là, voilà. Je peux me gâcher derrière des objets aussi. Coucou ! Ça va bien se passer. Voilà, leur navette. Et en fait, ce qu'il faut, c'est que... Comment je... Comment je fais ? Nus ! Comment je... Comment je... Ah ! Ah ! Ça doit pas être le bon endroit, en fait. Hum... Allez ! Elle est mort. Elle est mort. Petit, petit, petit ! Voilà. Toi, tu vas monter. Là-haut ! Ça va par là ? Non ? C'est pas... Non, ça va par là. Elle est où, là ? Elle est où, là ? C'est pas ça, la batterie, non plus ! Mais... Mais je comprends rien, moi ! Voilà ! J'en ai un autre. Ah ! J'en ai un. Qui... Peut tirer. Enfin. Très bien. Elle est où, cette batterie ? Ah non, j'y ai plus. J'y ai plus. Qu'est-ce qui... Ils avaient pas encore vu mon énergie ? Ah ! Les autres trucs nous ont détruits. Nous ne sommes jamais allés à notre destination. C'est extrêmement frustrant. Le jeu n'est pas très très clair sur ce qu'on peut faire, ce qu'on doit faire. Il y a des instructions en bas, mais c'est pas si évident que ça à comprendre pour autant. Et les instructions arrivent de façon progressive, alors que le joueur avance beaucoup plus vite. Donc c'est pas évident. Et surtout, pendant longtemps, la seule instruction que j'avais, c'était pas de bouger l'espèce de cadavre que j'avais possédé, mais de... d'activer les systèmes. Donc c'était pas très très clair pour moi. J'ai lu un peu plus les instructions sur la page du jeu. Ça m'a aidée, mais pas non plus outre mesure. Je vais retourner. Du coup, le jeu a l'air très intéressant. Ça va être un sacré puzzle. Mais j'ai l'impression que les touches d'interaction sont pas vraiment au point, en fait. Et du coup, je me demande si c'est fait exprès ou si c'est... Enfin voilà, les contrôles sont pas si évidents. C'est encore assez confus. Il y aurait sans doute un travail encore à faire là-dessus sur clarifier le... Quel est le but ? Comment on interagit avec les choses ? Et en plus, j'ai l'impression que les interactions se débloquent en fonction des instructions qui sont affichées. Enfin, c'est sans doute qu'une impression, mais c'est pas bon signe d'avoir cette impression. Ça va un peu conclure notre séquence d'aujourd'hui, malheureusement, sur un jeu qui est un petit peu moins clair. Mais le jeu est joli pour un prototype de Game Jam, une fois encore. Et l'idée de base était intéressante, c'est-à-dire de hacker, de prendre possession, de posséder comme ça des humains, de jouer des zombies possédés donc par cette intelligence artificielle pour essayer de sauver l'intelligence artificielle, en fait. Et on veut se sauver auprès de la vie des personnes qui sont montées sur le vaisseau. Donc c'est intéressant et donc vous remarquerez que les trois jeux ont un petit peu ça en commun de sauver leur énergie, de sauver l'énergie, de créer de l'énergie ou d'en sauvegarder aux dépens d'entités humaines, en fait. Et donc je trouvais ça intéressant qu'il y ait plusieurs développeurs qui ont une idée similaire qui soit donc très sombre, en fait, très dark, de créer des jeux qui vont forcer le joueur à faire des choix comme laisser des gens dans le noir ou les tuer, les sacrifier, les utiliser pour survivre, garder l'énergie voulue, nécessaire, au bon fonctionnement d'un système. Que ce soit le système de jeu, le système électrique de la boîte dans le premier jeu, dans PowerCat, ou d'un système qu'on ne connaît pas. Tout simplement, dans le jeu précédent, il n'y avait pas de... On ne sait pas à quoi sert cette énergie, l'énergie qu'on crée avec un sacrifiant tous ces petits personnages. Mais, on les sacrifie quand même parce que le but du jeu, c'est de produire de l'énergie, sinon on perd. Donc en fait, pour son propre intérêt, le joueur va devoir sacrifier des gens. Et donc, je trouvais ça intéressant d'avoir des jeux qui vraiment forcent à le faire, qui ne posent même pas la question si c'est bien ou mal. Non. Pour survivre, là, tu dois sacrifier des personnes, leur travail, ce qu'ils font, peu importe les raisons derrière. Donc c'était intéressant. Et à la fois, ce sont des plutôt bons jeux, en fait. Ce sont des bons systèmes de jeux, ce sont des jeux qui sont amusants à jouer. Et beaucoup de gens ne vont pas du tout se poser la question en jouant à ces jeux de... Est-ce que c'est très moral de faire ça ? Non. C'est drôle, c'est LG, tout ça, tout ça. Mais, voilà, le genre de jeu qu'on peut créer avec le thème donné, c'est aussi ça. Il y a énormément de jeux dans cette lume d'arrêt qui sont allés un peu droit au but. Le thème de cette lume d'arrêt, moi, personnellement, ne me plaît pas, dans le sens où c'est presque déjà une mécanique de jeu. Running out of power, donc, arrive au bout de son énergie, c'est déjà plus ou moins une mécanique de jeu. Et c'est pas forcément une méga-zenique très amusante, ni très drôle. Et donc, les trois jeux d'aujourd'hui, pour moi, étaient un petit peu le signe de, même quand c'est bien fait, il est quand même possible de faire des jeux très bien faits, mais au message assez douteux, en fait, ou assez sombre, qui est que, bah oui, une fois qu'on demande de survivre, on est des joueurs, mais dans un contexte comme ça, on ne se pose plus aucune question éthique. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant. Et j'espère que vous aussi. Sur ce, ce sera tout pour cette bouilloire. Merci d'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada